Entre la bourse et la Bastille, on se rend compte que ce qui était révolutionnaire il y a quelques années devient aujourd'hui presque un classique. La reconnaissance n'exclut pas une certaine forme d'insolence. Myriam Engenor avec Frédéric Bobin. Au platine, Bob Sinclair, star des DJ de la planète techno. Face à lui, des dizaines de milliers de fans. Dans les rues de Paris, la techno-parade bat son plein. Aucun doute, en 10 ans, le rendez-vous est devenu incontournable. Et là, ça va faire 50 jibés. Donc voilà, j'ai 22 ans maintenant et c'est un vrai plaisir. Franchement, c'est un vrai plaisir. On s'amuse, voir des amis et faire la bête, c'est le plus important. Une fête jusque sous les ors de l'Opéra Garnier. Le contraste est saisissant, moins de décibels, plus de flash. Les portes-drapeaux de la musique électronique française Martin Solveig et Antoine Baduel fait chevalier des arts et des lettres, inimaginables il y a 10 ans. C'est vrai qu'à l'époque, cette musique, en France, avait quelque chose de très différent des autres pays. En Allemagne, c'était un phénomène populaire. En France, elle était diabolisée, poignée. On nous disait que ce n'était pas de la musique. Donc ça durerait deux mois. Et ça dure toujours. Alimenté par de nouveaux courants, à chacun son rythme, sa danse, son look. La fête s'est installée dans la capitale. J'ai créé avec Technopole la parade Techno pour que la musique électronique prenne le pouvoir musical en plein cœur de Paris. Donc je suis comblé de constater qu'après 10 années, le combat que nous avons mené a été gagné. Moi, j'aimerais bien en disant qu'au lieu de faire simplement un départ de la Technoparade ici, qu'on fasse une création dans l'opéra et qu'on invite le maximum de gens. En attendant, c'est dans la rue qu'ils ont dansé jusqu'à la place de la Bastille. La 25e édition des journées du patrimoine a démarré ce matin avec une marée de visiteurs dans tous les sites ouverts pour l'occasion. À Paris, évidemment, la visite du palais de l'Elysée. Merci. Merci.